et aux autorités japonaises, que Paul Wasson ne soit pas extradé d'abord, et qu'il puisse revenir dans les pays qu'il accueilleront avec fierté pour un combat pleinement juste depuis tant d'années, qui ne se résume pas, vous l'avez dit d'ailleurs, uniquement au sujet des baleines, mais à celui des vivants. Paul est un exemple absolu pour la défense de l'océan. Il y en a peu qui ont risqué sa vie de manière extrêmement désintéressée comme il l'a fait. Donc je voulais juste que nous soyons nous, au-delà des avis politiques des uns et des autres, contentes que la France soit le seul, hélas, pays. C'est étrange. Je pense qu'il est important de mobiliser diplomatiquement l'ensemble des autres pays, notamment les États-Unis et le Canada, qui sont les deux pays d'origine de Paul, pour que la communauté internationale puisse, y compris les Nations Unies, plaider cette libération immédiate, et évidemment, cette extradition qui serait un crime contre le vivant. Et je ne peux pas imaginer que, alors que nous allons organiser en effet la COP 21 de l'océan, la Conférence des Nations sur l'océan l'année prochaine à Nice, que ceci puisse produire. Merci beaucoup à Canopé, merci à toutes les ONG, merci à toutes celles et tous ceux qui, depuis très longtemps, pour le combat écologique, pour le combat de l'environnement, se battent. Merci à vous. Merci beaucoup.